Avec 15 017 voix, la liste de Rodolphe Alexandre arrive en tête des suffrages exprimés. Gabriel Servil cumule 9 506 voix, suivi de Jean-Paul Ferreira avec 8 017 voix. Jesse Américain peut fusionner, il totalise plus de 5% des suffrages, soit 1811 voix. Le président sortant remporte 7 des 8 sections de Guyane, et notamment celle de Saint-Laurent-du-Maroni avec 54,45%. Il devance ainsi Jean-Paul Ferreira. A l'intérieur du pays, plébiscite pour Rodolphe Alexandre, qui passe la barre des 80% à Grand Santé, un taux similaire à Saint-Georges-de-Loyapoc. Sur le territoire des Savannes, malgré le soutien du maire de Courroux, victoire timide pour Rodolphe Alexandre avec 39%, suivi de très près par le candidat Gabriel Servil avec 36,85%. Gabriel Servil gagne la section de Cayenne, l'une des plus importantes en termes de siège. Il arrive en tête avec 36,79% des suffrages. Le député de Guyane est talonné par le président sortant, qui totalise 34,31% des voix. Victoire également du côté de Makouria pour la liste Guyane contre Époux avancée, avec 39,87% des voix. Autre chiffre à retenir, celui de l'abstention, près de 65%, un record. Quasiment deux électeurs sur trois n'ont pas voté au premier tour des territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada